La revanche d'une ex. Si le prince Harry a tourné la page de sa relation avec Cressida Bonas il y a bien longtemps, cette dernière pourrait bien revenir à la charge pour semer le trouble dans son mariage avec Meghan Markle. La jeune femme pourrait en effet faire de nouvelles révélations sur son idylle avec le frère du prince William, dans le cas où Harry viendrait à évoquer leur histoire dans ses mémoires qui devraient sortir fin 2022. Si Esti en tout cas se quoi laisser entendre une source anonyme dans les colonnes du Daily Mail, il y a une crainte qu'il ne révèle des détails de sa jeunesse hédoniste, ce qui pourrait bouleverser les carrières et les vies personnelles de certains. Les ex d'Harry ne lui ont jamais fait du tort. Jusqu'à présent. Et d'ajouter, si Harry trahit l'un de ses anciens camarades dans son nouveau livre, ils se sont engagés, eux aussi, à raconter leur histoire. Cressida Bonas aurait été choquée d'apprendre que son ex envisageait de publier des mémoires. Peut-être qu'elles seraient tentées d'écrire sur leur relation maintenant. Elles pourraient donner une perspective différente sur la relation, a suggéré la source. Cressida Bonas est frayée par la vie royale. Toutefois selon la chroniqueuse royale Daniela L.C., il est très peu probable que la jeune actrice se lance dans une telle démarche. Les chances que cela se produise sont minces, étant donné que Cressida a fait preuve d'une discrétion remarquable à propos de sa romance avec Harry. Le fait même que cette question soit débattue est étonnant, estime-t-elle. Il est vrai que rares sont les fois où Cressida Bonas a laissé échapper des confidences sur son histoire d'amour de deux ans avec le fils cadet du prince Charles. La jeune femme racontait au Daily Télégraphe australien, l'année dernière, qu'elle avait eu beaucoup de mal à gérer la médiatisation de sa relation à l'époque. Selon, l'experte en royauté, Cathy Nicole, Cressida était même totalement effrayée après avoir vu la belle-sœur de Harry, Kate Middleton, exercer ses fonctions royales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada